Mes amours, j'espère que vous allez bien, je suis de retour à la maison. Je ne vous cache pas que je suis KO, mais aujourd'hui ça a été une journée hyper productive, même si j'ai dû dormir 3-4 heures. Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui je me sentais beaucoup mieux, puisque la semaine dernière, il s'était passé pas mal de choses, où j'étais dégoûtée, dégoûtée de certaines personnes. Et au final, ce matin quand je me suis réveillée, franchement j'allais mieux. Je peux carrément vous dire que je suis heureuse, parce qu'en vrai il n'y a que le temps qui vous donne des réponses. J'ai eu mes réponses et en fait je me suis surtout rappelée de qui j'étais et ce que je valais. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais parfois en fait, quand vous êtes dans une relation, que ce soit en amour ou en amitié, en fait on a tendance à donner énormément et à un petit peu s'oublier. Et du coup, en fait les gens, ils prennent trop ça pour acquis. Et ils pensent que d'être gentil ou d'être serviable ou d'être une bonne personne, en fait c'est limite un dû ou c'est normal, alors que non. Et c'est que quand vous sortez de la vie de ces gens-là, et qu'ils rencontrent d'autres personnes absolument exécrables, ou par intérêt, ou des gens qui n'ont absolument aucune conversation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là, à ce moment-là, qu'en fait vous manquez à ces gens-là. En fait, ce qui est triste dans les relations humaines, c'est que les gens, en fait, pour se rendre compte de votre valeur, parfois, en fait, ils sont contraints de vous perdre. Vous voyez ? Alors qu'en réalité, on devrait chérir les gens quand ils sont encore dans notre vie. Bref, je sais que vous ne comprenez rien là de tout ce que je suis en train de vous dire, mais ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis vraiment réveillée le cœur apaisé. Vous savez pourquoi je vais mieux ? Parce que je sais que je suis trop une bonne personne. Je vous jure, en fait, des fois, on en doute, on ne se rend pas compte, on se dit mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et tout ce que je vous dis là, c'est vraiment sans prétention aucune. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis autaine ou que je me la pète. Et malheureusement, parfois, c'est peut-être l'image que je véhicule, alors que pas du tout si vous passiez une journée avec moi. Et franchement, je n'ai même pas envie de me vendre parce que, la vérité, il n'y a que les gens qui me connaissent ou qui m'ont rencontrée qui pourront vous le dire. Mais franchement, s'il y a quelque chose dont j'ai la certitude, c'est que j'ai un bon cœur. Et qu'un bon cœur, ça ne s'achète pas. On peut acheter. Aujourd'hui, il y a tout qui s'achète. Il y a tout qui se monétise. Mais un bon cœur, je vous jure que ça n'a pas de prix. Et ça, je vous le dis avec la conviction la plus totale, en toute sérénité, avec le sourire jusqu'au cou. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, je vous jure, je me suis réveillée. Je ne sais pas si c'est Dieu, je ne sais pas comment ça se fait. Mais je vous jure que je me suis réveillée avec le cœur apaisé. Ou peut-être que ça y est, tout dans ma tête, c'est devenu beaucoup plus clair. Et j'ai réalisé beaucoup de choses en mode... Genre, wesh, vraiment là ? En tout cas, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre cette bonne humeur. J'espère qu'à travers mes snaps aussi, vous serez apaisés. Parce que moi, j'aime trop partager des choses positives. J'aime trop être dans un bon mood. Je vous jure, les gens aigris, jamais contents, qui crient tout le temps. Ça... Bon, ça peut être moi après minuit, mais... Ça, franchement, ça reste loin de moi, je vous jure. Moi, dans ma vie, j'ai trop besoin de paix. J'ai trop besoin de sérénité, de paix, de kiffer, de m'amuser, de rigoler. En fait, je n'ai pas le temps pour les prises de tête, je vous jure. Et franchement, les gens qui pensent que j'ai le temps, je vous jure, ils se sont trompés d'adversaire. Parce que moi, je veux juste la paix, en tout cas dans ma vie. En fait, si vous saviez mentalement comment je suis genre loin... Vous savez, à la base, moi, je fais beaucoup de yoga, de la méditation et tout. Je sais, on ne dirait pas parce que je suis une boule de nerf. Mais encore une fois, ça, c'est après minuit. Mais à la base, moi, je suis une fille. Genre, j'aimerais trop être une surfeuse, vivre sur la plage, vivre d'amour et d'eau fraîche avec des cocktails. Mentalement, genre, je suis trop loin. Je ne suis pas au-dessus des gens. Mais je suis au-dessus de toute la merde, de tout ce qui rend les gens malheureux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Plein de fois, il y a des gens qui me disent « Mais Mila, comment tu fais pour ne pas péter un plomb ? » Ou « Comment tu fais pour accepter ça ? » Ou « Regarde, elle, comment elle est jalouse. » « Ça se voit, elle est jalouse de toi, c'est une vicieuse. » « Fais attention. » « Comment tu as pu pardonner ? » « Comment tu fais pour aller bien alors que lui, tu as... » Franchement, bien sûr que vous avez raison. Je le sais, dans le fond. Mais si je m'arrêtais à tout ce qu'on me fait, je ne dormirais pas la nuit. Genre, je ne pourrais plus avancer dans ma vie. Ou pire encore, je laisserais toutes les personnes qui m'ont fait du mal me changer. Et ça, je pense que c'était ma plus grosse crainte. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui vous fait un coup de pute, vous dites « Voilà, maintenant, moi aussi, je vais devenir une bâtarde. » Et franchement, malgré tout le mal qu'on a essayé de me faire, je vous jure, j'ai gardé mon bon cœur. Puisque déjà, pour faire du mal à quelqu'un, ça veut dire que ces gens-là, ils ont déjà le cœur noir. Donc en vrai, moi, ces gens-là, je devrais avoir de la peine pour eux, puisqu'ils n'ont qu'à avoir un cœur noir. Enfin bref, sur ces paroles très philosophiques où vous n'avez peut-être rien compris, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien, que vous avez bien mangé.